Bonjour, on est avec l'équipe d'HTC, suite à la conférence de presse où HTC a annoncé toute une famille de smartphones, trois smartphones, la gamme HTC One. On va vous présenter ici le HTC One X, qui est le haut de gamme de chez HTC. C'est Olivier de chez HTC et Franche qui va nous le présenter. Alors effectivement, on est là sur le HTC One X, qui est pour nous notre super smartphone pour cette année 2012. Donc effectivement, ce qui est important pour nous, c'est de mettre le meilleur de toutes les technologies dans le produit, que ce soit au niveau hardware ou software. Donc là, si on regarde au niveau hardware, on est sur une monocoque en polycarbonate, ce qui va nous donner de la résistance et en même temps de la légèreté. On a le poids ou pas ? Le poids, là, on est entre 126 grammes à peu près. D'accord, c'est un poids très léger, de toute façon, le 120, juste pour donner un ordre de référence, le Galaxy S2 qui est un peu plus petit, mais qui est en ce moment la référence en termes de vent, c'est un mobile qui est très léger, qui fait 117 grammes. Voilà, donc on est vraiment sur un très bon poids. Et ça change, le Galaxy S2 est plus petit puisqu'elle n'est pas en 4,3 pouces. Alors là, on est sur un 4,3 pouces. Effectivement, on est sur un 4,3 pouces. Voilà, donc on va parler un peu au niveau écran design, donc il y a des choses très intéressantes. Alors effectivement, on a travaillé beaucoup sur la glace de l'écran, donc du Gorilla glace pour protéger l'écran et une courbe au 3D de l'écran sur les côtés qui permet de s'intégrer dans la frame du body. Il n'y a quasiment pas de rebord. Il n'y a pas de rebord, ça s'intègre parfaitement et on a également un polish sur le côté qui permet d'avoir le même toucher sur les... Si on peut allumer juste l'écran, on verra un peu mieux. Voilà. Tout à fait. Donc pour filmer, c'est un peu mieux. D'accord. Très bien. Après, on est aussi noté. Donc bien sûr, on a à l'arrière notre caméra 8 mégapixels avec toutes les innovations HTC. D'accord. On va faire un peu le tour. Donc là, le port micro USB. Notre port micro USB avec une sortie compatible MHL HDMI. Voilà, pour aller par exemple à un écran externe. À l'arrière, on aura un jeu de faux copines qui permettra de poser le modi sur une doc et profiter de la musique en le chargant. Voilà, c'est les connecteurs qu'on voit ici. Effectivement. Là, il y a ici la petite grille en fait. Et la petite grille, en fait, on a la même derrière et à l'avant du produit qui nous sert à faire rentrer les haut-parleurs. Donc ça, c'est... D'accord. Ça découle aussi de notre travail avec Beats pour s'assurer d'une qualité optimale sur l'audio. Avec une petite touche design pour avoir justement les mêmes arôles. Effectivement. Une petite format. On va juste faire le tour. Donc là en haut, la mise en route et là, le jack 5 et demi. Et sur le côté, je pense qu'on a... On a fait le volume, le volume et le micro à l'arrière. Voilà. Juste montrer aussi en haut du mobile. Ici, en fait, on a dit... En fait, sur le haut, voilà. C'est une coque unibody donc qui ne s'enlève pas. Avec un capot pour faire rentrer la carte micro SIM à l'intérieur. Voilà. On voit qu'il y a un petit trou en fait. Et comme sur l'iPhone, il faut mettre quelque chose pour ouvrir le capot. Tout à fait. Voilà. Donc batterie non amovible. Batterie non amovible. Quelle capacité pour la batterie ? C'est du 1800 mAh. D'accord. Donc une batterie conséquente. Oui, une batterie très conséquente. D'accord. Juste aussi dire que du coup, vu que le capot ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de port micro SD pour carte mémoire. Non, on n'a pas de port micro SD pour carte mémoire. Mais c'est là où on va essayer, nous, de faciliter l'accès à la mémoire et au contenu. Parce qu'en plus des 32 gigas qui sont disponibles sur la mémoire interne, on a accès à 25 gigas supplémentaires de stockage en ligne avec le partenaire Dropbox. D'accord. Ce qui vous permet de transférer les données facilement entre vos contenus PC ou ailleurs et votre smartphone. Voilà. Et il faut savoir que ces 2 gigas de Dropbox, c'est pour 2 ans en fait. Et 25 gigas, c'est disponible. Pardon, j'ai dit de chez moi. 25 gigas. C'est disponible pendant 2 ans, effectivement. Pour gratuit. Et après, on peut les prolonger, si on veut, avec le nom. D'accord. Alors, on a parlé de l'écran, comme quand il s'intégrera bien d'un dizaine. C'est à l'écran, on a dit qu'il fait 4,7 pouces, c'est ça ? On a un écran 4,7 pouces en qualité HD 720p sur une matrice Super HD CD2. Super HD CD2. Donc, on a dit, alors résolution 720p, on va détailler un peu 1280 par 720 pixels. Voilà. Ça permet un affichage. C'est le même affichage que sur un netbook. Oui, mais là, on l'a sur un mobile. Donc, c'est quand même conseillement… C'est pas un écran de qualité. Ce qui est important aussi de noter, c'est que quel que soit l'angle de prise de vue, j'ai pas de déperdition de la qualité. Oui, c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure quand je montrais la qualité de l'écran. C'est-à-dire que même sur le côté, je peux bénéficier de la qualité d'écran. Voilà, on avait une très bonne idée d'écran. Mais voilà, là, je vois encore en fait. Non, on voit quand même même jusqu'à sur le côté. Donc, on n'a pas de déperdition. Et ça, c'est très confortable quand on est dehors, quand il y a beaucoup de luminosité ou quand on a des gens autour de nous qui veulent effectivement voir l'écran. D'accord. Au niveau caractéristique, on va finir. Donc, on va parler aussi du processeur parce que ça, c'est quelque chose d'important. La performance, effectivement, c'est un des atouts de HTC One X puisque c'est pour nous le premier quad-core sur un mobile avec notre intégration du processeur Tegra 3 Nvidia avec les quatre cœurs plus le cinquième cœur compagnon cadencé à 1,5 GHz. Donc, on a dit que c'est un écran 4,7 pouces. On va juste comparer avec un autre mobile du marché actuellement. Je vais vous expliquer juste le choix pourquoi. Je le mets à côté. C'est un Samsung Galaxy Nexus. Pourquoi je prends celui-là ? Parce que celui-là, il a un écran 4,65 pouces. Donc, quasiment la même taille d'écran et la même résolution d'écran. Lui, par contre, c'est un double cœur. Donc, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Voilà. Mais on voit quelque chose d'assez similaire. On va juste montrer le dos. Voilà. Donc, on voit un accordum similaire. J'en profite puisqu'on a montré, on a juste parlé des coloris. Donc, là, on a une version blanche. On a une version blanche. On a également une version disponible en eau gris anthracite. D'accord. Donc, il y aura deux coloris au début. Deux coloris disponibles. Voilà. Un traitement, on a dit que c'est polycarbonate. Effectivement. C'est pas mal. C'est assez agréable touché. Ça glisse bien. C'est doux. Ça tient bien. C'est très agréable. Je dirais, cette APN, ces lentilles qu'on voit bien en fait. C'est une touche HTC, ça. C'est une touche HTC. Et puis, surtout, ça retranscrit le fait qu'on a mis énormément d'innovation dans l'appareil photo. Donc, on a une lentille de très bonne qualité qui va nous assurer des photos exceptionnelles, quelles que soient les conditions. Alors, on a parlé des caractéristiques. On va parler de l'interface. Donc, déjà, c'est un smartphone Android. Tout à fait. Android sur une release Ice Cream Sandwich. Et qui aura également la dernière version de notre interface Sense 430. D'accord. Donc, qui est la référence qui va être la toute dernière de notre proposition chez HTC. Je suppose qu'il y a des nouveautés ? Alors, bien sûr, il y a plein de nouveautés sur la version 430. D'abord, il y a un énorme travail visuel pour rationaliser et simplifier l'interface. Donc, on a un design hardware qui est vraiment simplifié. Mais l'interface, elle aussi, a été simplifiée et épurée au niveau des choix des textures, au niveau des choix des visuels. On a vraiment allégé l'interface. C'est quelque chose qu'on a écouté de nos clients et des retours qu'on avait eus pour s'assurer qu'on a une interface qui est vraiment toujours agréable visuellement à garder et qui n'est pas surchargée. Donc, on va retrouver nos animations 3D, l'accès aux applications, quelques animations de transition dans les listes, etc. On va peut-être poser pour que ça a mieux pour le temps. Voilà. Et aussi, dans ce qui est la gestion du multitâche, je vais avoir accès en 3D à ma gestion du multitâche qui permet de passer une application. On peut facilement fermer une application. Ah oui, il y a un effet aussi sur le menu. Si on peut montrer, j'avais vu ça quand on atteint le bas du menu. C'est plus sur la part de notification peut-être, sur le volet déroulant. J'ai vu que quand on arrivait en bas, ça avait comme un effet… Voilà. C'est ça que je peux montrer. En fait, quand on arrive à la fin, il y a un petit étirement comme un volet. Un étirement juste. C'est un petit effet visuel, mais bon, ça fait partie de nos petites animations, des petits plus, effectivement. Et donc après, on va retrouver également au niveau de l'interface, et en lien avec ce qu'on fait au niveau de la qualité audio, on a un Hub Musique complètement enrichi qui va nous permettre de proposer la qualité audio qui provient de notre partenariat avec la société Biz par Dr. Dre, et de l'étendre à toutes nos applications qui vous produisent de la musique. Donc c'est-à-dire que vous avez bien sûr accès à vos contenus musicaux directement sur le smartphone. Et si vous avez également des applications de streaming musical comme Deezer, Spotify, etc., vous allez les retrouver automatiquement dans votre Hub, et vous pouvez bénéficier de la qualité. D'accord. Donc je peux choisir de les rajouter ou de les enlever. Même si je télécharge des applications par défaut qui sont connues, compatibles avec le Biz, par exemple Deezer ou Spotify, elles vont se retrouver automatiquement dans mon Hub Musique. Et si elles ne les pas, je vais remettre manuellement dans l'application. Alors après, effectivement, le deuxième volet après la qualité du son, c'est la qualité de l'image. Donc on en a parlé un petit peu rapidement. On va avoir un capteur d'appareil photo à 8 mégapixels. Et surtout, on a énormément travaillé sur la qualité de la prise de photo. D'abord pour ce qui est de la vitesse de prise de vue. En termes d'autofocus et en termes de prise, c'est-à-dire que dès que j'appuie sur le déclencheur, la photo est prise instantanément. On est à 0,7 seconde de prise de vue. J'ai également la possibilité de prendre des modes rafale simplement en restant appuyé sur mon déclencheur. Donc là, je reste appuyé. Et le mobile va prendre une série de photos. Jusqu'à 4 photos par seconde. Et on peut aller jusqu'à combien de photos en rafale comme ça ? En rafale, le maximum qu'on puisse faire, c'est 99 photos. Ce qui fait plus de 25 secondes de mode rafale quand même. C'est quand même pas mal. Donc vous êtes sûr de pouvoir prendre le mode mode. Juste une chose, le son d'obturateur a été coupé ? Là, on l'a coupé. D'accord. C'est pas mal aussi. Ça crépite. C'est impressionnant. Et après, j'ai la possibilité de choisir les meilleurs shots. Ou de laisser le mobile calculer la meilleure image. Ah oui. Lui-même, je dois dire. Il va aller prendre la meilleure photo en termes d'exposition. Et après, effacer tous les autres pour éviter de surcharger la mémoire. C'est bien ça pour les sujets qui bougent. Genre les enfants. C'est super pratique dans ces cas-là. Puisqu'on est sûr de ne pas rater le mode. Autre point qui permet de ne pas rater un moment clé, c'est la combinaison de la prise de vue vidéo avec les photos. C'est-à-dire que là, je lance une prise de vidéo. Je vais avoir ma prise de vidéo. Mais je peux en même temps prendre des photos tout en ayant ma vidéo en tâche devant. Et ce qui est bien, c'est que si par exemple, j'étais en évènement sportif ou artistique et qu'il y avait une séquence que je voulais avoir particulièrement, si je n'ai pas réussi à la prendre au premier coup, je peux rejouer ma vidéo et effectivement prendre des photos par-dessus avec l'outil de capture. Effectivement, j'ai juste à avoir la vidéo et je peux capturer des images à partir de ma vidéo. Donc, on fait ça. S'il y avait vraiment un moment précis que je voulais capturer, je suis sûr de pouvoir l'avoir. Je veux juste préciser par contre que c'est uniquement sur les vidéos qu'on a enregistrées. On ne peut pas le faire avec n'importe quelle vidéo qu'on aurait pris. Non, c'est sur les vidéos qui sont prises sur la caméra. Donc vraiment, on a toute la possibilité. Et après, bien sûr, et ça fait partie de notre ADN Sense, c'est que toutes les photos que je retrouve dans ma galerie, je vais pouvoir avoir la facilité de les partager. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux connus, mais également avec l'intégration Dropbox. Donc également, je peux partager avec l'intégration Dropbox et uploader mes photos directement sur mon dossier. On les aura directement après chez toi ? Et après, on les aura directement chez soi. Vous n'avez pas besoin de les envoyer ou de me connecter ? Non, tout à fait, je les retrouve directement chez moi. Cette intégration Dropbox, c'est quelque chose qu'on va retrouver effectivement, en plus de l'offre d'avoir ces 25 gigas, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc si je veux effectivement transférer facilement des informations, je peux proposer un email et je peux attacher des liens vers mon dossier Dropbox, ce qui permet de transférer facilement, transpirant des dossiers. Donc vraiment une intégration poussée de cette partie-là. Donc Dropbox, c'est quoi les détails de l'offre ? Dropbox, c'est 25 gigas de stockage, gratuit pendant deux ans. D'accord. Et après, on peut continuer ? Après, on peut prolonger, il n'y a pas de paiement. D'accord, il faut payer. On a une idée du prix, c'est quoi ? Ça tourne entre 5 à 25, selon la taille. D'accord, selon la taille de stockage, je comprends. Voilà, effectivement. D'accord. Et après, peut-être un dernier point à mentionner, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a designé aussi sur cette série One, c'est le mode auto, donc avec ce mode car, qui est vraiment optimisé pour l'utilisation du smartphone en conduite. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est l'automobiliste, ce GPS qui ne sera pas le bon souvenir, mais non, ça, c'est une belle innovation, allons-y. Donc, effectivement, j'ai accès à une interface dédiée sur l'audio, avec un tableau de bord où j'ai bien aimé ma carte. Bon, là, on est à l'intérieur, donc on ne verra pas. Donc, normalement, on a effectivement toute la carte. Là, j'ai ma carte avec ma navigation, comme on peut la voir sur la navigation actuellement, plus accès aux informations clés, donc la musique. La musique. Si c'est pas notre contrôle. L'heure, l'état des connexions, l'état de la batterie. Et là, on a une place pour la météo et la localisation. Et puis aussi, quand on a un appel qui arrive, ça s'applique sur face. Ça, ça ne va pas perdre ma navigation. Je ne vais pas oublier de tourner à droite, parce que j'ai un appel qui arrive à ce moment-là. Et donc, après, on a accès à un panel complet. Donc, tout un petit navigation. Chercher des lieux, prendre les précédents. C'est lié également au calendrier. Donc, si j'ai un calendrier avec un lieu, je peux directement le retrouver et naviguer à mon lieu de rendez-vous. Et après, j'ai accès, bien sûr, à mes contacts pour passer et recevoir mes appels au journal. On voit qu'il y a très peu de boutons. On peut appuyer, c'est des gros boutons. C'est très clair. C'est vraiment pensé pour quand je suis en la voiture. Et puis, on ne peut pas aussi faire une fausse manip et sortir par l'heure. Si par exemple, j'appuie ici sur un bouton sortir, on va me dire « Ah ! Êtes-vous sûrs, on voulait vraiment sortir ? » Il ne peut pas sortir, j'ai fait une fausse manip. On montre aussi des choses à droite, je crois. Effectivement, à droite. Donc là, on a accès à tout le multimédia avec la musique qui est disponible directement sur le mobile et l'intégration des web radios pour pouvoir être sûr d'avoir du contenu musical, quel que soit le moment. J'aime beaucoup sa carrément. Je veux dire qu'il y a des accessoires intéressants liés à la navigation. Effectivement, on a des accessoires qui sont liés au partage. Donc là, on a un dongle Bluetooth qui permettra de connecter le smartphone à l'entrée audio de la stéréo ou de l'autoradio. On peut aussi emmener chez soi et connecter à sa chaîne ici, par exemple. Pour ceux qui veulent voir plus de détails, on a publié une petite vidéo de cet accessoire très intéressant. Il y a aussi un support voiture. Il y a aussi un support voiture, effectivement, qui va charger le mobile et en même temps déclencher le mobile, une fois qu'on rentre directement dans la voiture. C'est un support sympa. C'est un support très bien pensé. On a fait aussi une vidéo de ce support. Je vous invite à la regarder sur notre chaîne GPS Info. Je pense qu'on a fait le tour, Olivier. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a plein de choses à lire sur ce produit. Mais on a fait des heures. Il va être disponible quand, Olivier ? Alors, disponible début avril. D'accord. Et pour le prix ? Prix, si on regarde en nu, dans les 550 euros environ. Donc ça, c'est prix public hors abonnement conseillé. En abonnement, effectivement. Le prix public hors abonnement conseillé. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Sans prix. Si vous voulez en savoir plus sur ce HTC One X, ce nouveau haut de gamme chez HTC, je vous invite à l'entrée sur GPS Info. www.gpsandco.com Il y aura un lien direct vers le site, donc dans la description YouTube. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne GPS Info. On va voir plein de vidéos qui vont arriver en direct depuis Barcelona du Mobile World Congress. Voilà. À bientôt. Merci.